Face à Angers, le PSG n'a pas enchaîné une dixième victoire consécutive en championnat, a interrompu une série de 26 matchs d'affilée en Ligue 1 en marquant au moins un but. La faute, un manque de réussite mais aussi un très bon butel, dernier rempart de la deuxième meilleure défense du championnat. 0-0, score final, le score reste sur le podium, le PSG possède 13 points d'avance sur Caen. Des Canets qui s'accrochent à leur deuxième place en allant chercher le nul à Monaco. C'est l'ASM qui ouvre le score à la 56e minute avec le tout premier but en Ligue 1 de l'attaquant argentin Guido Cario. Le stade Malherbe égalise à 5 minutes de la fin par l'intermédiaire de Ronnie Rodelin. L'ASM rate l'occasion de monter sur le podium. Pas de podium non plus pour Lyon qui ne fait pas mieux que le nul 0-0 face à des Nantais un peu plus dominateurs. Bon point au final pour Légon qui enraye une série de deux défaites consécutives et boucle un dixième match cette saison sans encaisser de but. Respectivement troisième et deuxième attaque du championnat, Lorient et Nice se quittent également sur un score nul et vierge. Lorient n'a gagné qu'un seul de ses sept derniers matchs avec notamment cinq matchs nuls. Nice cinquième a pris un point en deux matchs avant de recevoir le PSG. Après six matchs sans victoire, Lille renoue avec le succès. Le premier sous l'air Antonetti, un seul but sublime inscrit par Yacine Benzia. Malgré cette victoire, le LOSC reste relayable. Saint-Etienne s'incline pour la quatrième fois de suite à l'extérieur et rate l'occasion aussi de grimper sur le podium. Pour la première fois de la saison, Marseille figure dans la première moitié du classement grâce à sa quatrième victoire consécutive à l'extérieur. L'OM s'impose 1 à 0 à Rennes grâce au premier but de Rémi Cabela. Rennes dixième est dépassé par son adversaire du soir. Sans victoire depuis le 25 septembre, Reims s'impose à Guingamp. C'est David N'Gogg qui ouvre le score au quart d'heure avant que Yannis Salibur n'égalise suite à une situation quelque peu ubuesque. Le coup franc de Salibur est cadré. Mais Agassa recule dans sa cage et le ballon a bien franchi la ligne. Cabou être incrédule, le portier est au golet. La goal line technologie ne ment pas. Ça fait donc un partout à la pause. Mais en deuxième période, N'Gogg va s'offrir le doublé et donner un avantage définitif au Rémois, vainqueur 2-1 au Roudou. Pas de quatrième victoire consécutive pour Montpellier mais plutôt un cinquième succès en six matchs pour le Gazélec d'Ajaccio qui s'impose 2-0 à la Mosson grâce à la troisième réalisation du Camerounais Jacques Zoua juste avant la mi-temps. En deuxième période, John Chibumbu assure le succès des Corses. Treizième au classement devant les Montpellierains. Quinzième. Bastia se rassure avec sa cinquième victoire de la saison à Fouriani au dépens des Bordelais. Le seul but de la rencontre est inscrit à la 88ème minute par Florian Raspantino avec 18 points chacune. Les deux formations possèdent une longueur d'avance sur la zone rouge. Dans cette zone rouge, figure Troyes et Toulouse mais ce sont les Toulousains qui ont le plus de chances d'en sortir à terme avec ce deuxième succès consécutif. Le tout sans encaisser de but. 3-0 pour le TFC grâce aux réalisations de Diop. Son premier but en Ligue 1. Le capitaine Agpa Agpro double la mise. Et enfin, c'est Alexander Pezic qui marque son premier but de la saison. 11ème défaite pour les stacks qui finira sa saison sans son coach Jean-Marc Furlan. Un tout petit total de 13 buts inscrits au terme de cette 16ème journée en partie dû aux 3 matchs soldés par 0-0 avec pourtant les 3 meilleures attaques du championnat PSG, Nice et Lorient. 3 victoires à l'extérieur avec Marseille, Toulouse et Reims. Lille s'impose enfin. Monaco et Caen se neutralisent dans le haut de tableau. Le haut de tableau toujours dominé par le PSG avec 13 points d'avance sur Caen et 15 sur Angers. Ensuite, c'est très serré. L'OL est seul quatrième. Viennent ensuite 3 équipes à 25 points et 3 autres à 22 points. La deuxième moitié est tout aussi compacte. Seulement 2 points séparent le 12ème du premier relégable. Nantes seul 11ème. Suivent 3 formations à 19 points et 3 à 18. Lille, Toulouse et les stacks sont dans la zone rouge. Prochaine journée. Déplacement périlleux du PSG à Nice. L'OL pour sa dernière à Gerland en Ligue 1 reçoit Angers. Dimanche, l'OM accueille Montpellier. Et Saint-Etienne-Rennes en clôture de sa 17ème journée. De l'OL pour sabane. Prenez top 3ème 11ème Brexit. shit. C'est parti !